Mon nom est Abalo Manwazine. Et avant ma compréhension de ce que représente la personne du Christ pour moi, je pensais, même si on me l'enseignait, que Christ est mort à la croix pour mes péchés, je pensais que je méritais en quelque sorte les faveurs, la grâce que Dieu me donne. Mais en effet, j'ai compris au fil des enseignements et avec l'expérience que je ne mérite pas le salut éternel. Jésus me l'a accordé par grâce et que, en fait, Christ, j'ai compris en fait ce que Christ représente pour moi. Et je peux dire aujourd'hui que Christ est mort sur la croix pour mes péchés parce que je suis un pécheur de par ma naissance. Je suis un pécheur de par ma naissance et que, quand je crois en Jésus-Christ, en son action salutaire sur la croix pour moi, je deviens enfant de Dieu, je deviens réconcilié avec mon Père éternel et je mériterai mon salut. Donc c'est comme ça que j'ai compris ce que représente la croix pour moi et j'ai mis ma foi en lui et c'est comme ça que ma vie a été changée. La première chose que Christ a changée dans ma vie, c'est qu'il m'a permis d'être plus humble, de comprendre que je ne pourrai jamais, jamais, jamais mériter la grâce que Dieu me donne chaque jour, tout ce que je reçois de Dieu, tous les bienfaits que je sais personnellement dans ma vie que j'ai, je ne pourrai jamais mériter ça, je l'ai par grâce. Parce que même aujourd'hui, malgré que je connais Christ, je lis la parole quotidiennement, j'ai fait ma profession une fois, je reconnais quand même que je ne suis pas toujours parfait, parfois loin de l'être même, mais j'ai toujours ces bienfaits, j'ai toujours l'espérance de mon salut. Donc Dieu, ça m'a permis de comprendre combien de fois je ne mérite pas cette grâce-là, mais je l'ai eue. Et ça me permet aussi, de temps à autre, de comprendre que je dois faire partager cette grâce-là à tous ceux qui m'entourent. Ça me permet de revenir, de mettre un peu de l'eau dans mon vin, comme on le dit. Parfois, quand quelqu'un m'offense, quand je regarde à Christ, je vois ce qu'il a fait pour moi, je comprends que ce n'est rien comparé au pardon que moi je devrais accorder à cette personne. Ce n'est rien comparé au bien que je devrais faire aux gens autour de moi, quand bien même je pourrais même cesser tout dans cette vie, et chaque jour me lever, aller dans toutes les extrémités du monde pour proclamer son nom. La grâce qu'il m'a accordée n'est rien comparé à ça. Cela me permet d'être plus humble, de reconnaître vraiment l'amour du Christ, qui est très parfait. Je veux me faire baptiser pour obéir à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, Je pourrais aller un peu plus loin pour dire, moi, je suis né d'une famille de chrétiens, mais c'est l'église, j'ai grandi dans l'église évangélique presbytérienne, et là, le baptême se fait par aspersion, et non seulement ça, on baptise les enfants. Donc, j'ai compris que le baptême devrait se faire selon les Écritures, selon la vraie compréhension des Écritures, se faire par immersion, et par obéissance à la parole, j'ai voulu me faire baptiser. Et c'est la raison pour laquelle je vais baptiser.